hyperdocs je vais juste aller te partager mon écran ici un document collaboratif ça pourrait effectivement mais je veux juste pour être sûr partager cet écran là donc hyperdocs c'est ça ici ça n'est un là tu vois mon écran partageux ça c'est un hyperdocs donc la valeur sur le système digestif ça peut être sur n'importe quel sujet donc là l'idée c'est on a cette page là à donner à l'élève donc l'élève il n'y a pas comme une présentation de 22 diapositives il y a ça donc là puis ça commence bon s'engager on veut montrer peut-être un petit quelque chose donc on essaye de donner le goût à l'élève d'aller plus loin une petite vidéo peut-être une animation peu importe des fois ça peut être une lecture si on veut varier mais on comprend on veut intéresser l'élève au sujet ensuite de ça à explore donc vas-y on te donne des liens tu peux aller les voir toutes en voir juste quelques-uns laisse-toi aller pour aller voir ça donc c'est beaucoup de vidéos évidemment les élèves on favorise la vidéo ou encore des fois ça va être des petites animations des simulations etc ensuite on dit à l'élève là on lui donne une tâche d'expliquer donc qu'est-ce que t'as compris comment tu penses que ça marche etc donc là c'est là que peut-être que le document est collaboratif pour pouvoir aller plus loin Nadia tu veux-tu aller quelque part je ne sais pas je regarde là tu peux le faire moi-même j'avais fait la mise à jour ok tu peux le faire toi-même parfait donc c'est ça dans la partie explique si on a un collaboratif ben le prof aurait peut-être pu faire c'est pour moi 25 diapos comme tu vois là je vais dire à l'élève ben il mette son nom quelque part on va dire l'élève là Paul toi tu es en diapo 5 donc va là puis explique moi là cet endroit là donc les élèves auraient chacun leur diapo pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'ils comprennent du système gestif dans ce cas là donc c'est là que peut-être un document collaboratif peut être utilisé ou encore c'est vraiment un document à part donc on dit à l'élève va t'ouvrir un document quelque part fais-moi ton explication ou fais-moi une vidéo et puis crée-moi quelque chose qui explique le système donc ça c'est la troisième étape ensuite de ça on demande d'élaborer donc on essaye de poser des questions pour voir s'il a compris donc c'est là un peu les questionnaires qu'on pourrait envoyer ça là ensuite de ça partager les liens donc as-tu trouvé une autre vidéo qui parle du système gestif que tu trouves meilleurs etc. tu sais on peut mettre en action l'élève pour qu'il nous amène de l'eau au moulin comme prof puis on veut l'évaluer puis enrichir donc l'hyperdox là le concept c'est d'un document qui contient des hyperliens là hyperdox pour hyperliens qui va aider l'élève à suivre une genre de démarche qui est à distance ou même en classe ça change rien qu'il soit à distance ou en classe puis qu'il va s'approprier le sujet puis le prof bien il a mis quelques ressources là-dedans Nadine tu veux... comme la planification de notre cours là c'est une activité qui peut durer là dépendamment du sujet plus ou moins de temps puis c'est une façon puis là ça bien c'est sûr que ça si tu regardes ça c'est la structure hyperdox en guillemets mais ça ressemble beaucoup à préparation, réalisation, intégration, les phases de l'apprentissage mais c'est juste une façon d'accompagner l'élève sans toujours être besoin d'arrêter tout le monde pour dire maintenant on est rendu dans la partie exploration pour dire aux élèves ben ça c'est le document va à ta vitesse il y en a qui vont peut-être dire ben moi je vais tout de suite partager le lien que j'ai vu avant d'aller faire l'explication donc on respecte plus le rythme, plus les phases de l'élève puis c'est une forme qu'on aime bien nous autres à distance ça va être utilisé